Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petit vlog, une journée assez chargée et je vous emmène avec moi plein de choses à faire tout au long de la journée. Et je voulais également vous demander des petites idées de votre part. Human Smile, l'association dont je vous ai partagé récemment la vidéo, m'ont lancé un challenge. Ils offrent, comme je vous l'ai dit, des chèques repas pour les étudiants de 7 euros. Ils m'ont demandé de pouvoir proposer des menus qui tournent autour de ce budget. J'avoue que c'est assez difficile de trouver des menus pour si peu. Si vous, de votre côté, vous avez des idées de menus qui ne coûtent vraiment pas cher, écrivez-les-moi tout de suite en commentaire s'il vous plaît. Et je les combinerai aux idées que j'ai déjà un petit peu travaillées. Mais voilà, au plus on est, au mieux c'est. Donc je compte également sur vous, c'est pour la bonne action. Et comme ça, on sera tous unis pour revenir en aide à ces étudiants. Allez, c'est parti pour le vlog d'aujourd'hui. J'ai déjà déposé les enfants à l'école. Je vais vite terminer le ménage de mon étage. Ici, on est donc au premier dans mon studio. Et de l'autre côté, il y a la chambre. On va finir ça et la journée commencera. C'est parti ! Tadam ! Le ménage est complètement terminé. Je suis maintenant prête à aller travailler. Donc je vais aller sur mon ordinateur, répondre un petit peu aux commentaires et à vos messages. Et également, continuer les montages vidéo. Avant ça, je me prépare toujours un petit thé. Et aujourd'hui, je voulais goûter le thé Ayati au safran. Juste à côté du studio, je me suis fait mon petit coin où je prépare mon thé. Pas de place dans le studio, donc j'ai aménagé ça ici dans mon petit salon. Et c'est parti ! On va mettre l'eau à chauffer. Et on va se faire notre thé au safran. Let's go ! Je voulais vous montrer, on observe à travers le filet, les pistils de safran. Alors là, je ne vous dis pas comment ça sent déjà bon. Rien qu'en sortant le sachet du paquet. Allez, on se prépare son thé. Hi ! Voilà, mon thé au safran est prêt. Je vais le laisser un petit peu infuser. Alors ça sent superbement bon. Hum, très très bon. Voilà, moi je vais travailler. Et on se retrouve juste après. Franchement, super bon. Fallait y penser. Un thé au safran, très original. Voilà les amis, je m'arrête ici pour le montage d'aujourd'hui. J'ai terminé mon thé et je le valide 10 sur 10. Je dois absolument aller réparer l'écran de téléphone de Sanima. Et on m'a recommandé un chouette endroit. Ça s'appelle Monsieur Tournevis. Je vous embarque avec moi. Je vais me changer et on y va. Bye ! Musique Au moins, tu auras quelque chose de propre. Oui, oui, oui. Au moins, tout est réparé en une fois. C'est ça, exactement. Ça ne fait pas propre de réparer un côté, par l'autre. Ça ne va pas être joli, tu vois, tu vas réparer ton écran pour que tu vas trouver un truc dégueulasse. Après, ensuite, petite gravure à def. On peut le graver, oui. Tu fais des gravures, c'est ça ? Oui, on fait aussi des gravures. C'est-à-dire ? Oh, joli ! Tu vois, on le fait partout, sur les airpods. Oh, c'est un goût cool, trop mignon. Oui, au lieu de tatouer mon bras, j'ai tout mis sur mon téléphone, comme je ne peux pas, tu vois. C'est malin. C'est ça, donc j'ai tout mis là-dessus. Super. Tu as vu Real Madrid, c'est pas mal, hein ? Real Madrid, là c'est Milan avant. Oui, avant, et puis tu as changé le club après. Non, je n'ai pas changé. Mais c'est le deuxième, on va dire. Mais c'est chouette, ça, le concept de gravure. Et c'est combien, la gravure ? Qu'est-ce que ça coûte ? C'est chouette, sur un téléphone, ça coûte 39 euros. 39 euros. Sur des airpods, c'est 19. Tu fais ça même sur des airpods ? Et on fait sur des coques aussi, on fait des coques gravées. C'est nouveau, ça ? Je te montrerai tantôt. Écoute, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui le font. Oui, et ça, c'est sans rendez-vous, on vient, on demande une gravure et... Les normales, tu vois, juste la simple gravure laser, tu peux venir, on la fait directement. Très bien. Et en combien de temps ce sera réparé ? En général, ce type de réparation, ça dure plus ou moins une heure. Plus ou moins une heure, ok. Donc on peut aller boire un, ils vont boire un petit café ou quoi. Voilà, c'est ça. Parfois, ils reviennent un peu avant l'heure, du coup, ils s'installent ici, dans la salle d'attente. On leur sert un petit café. Écoute, on va faire ça et on va aller boire un petit coup. Et on va aller boire un café. Ça va, avec plaisir. De préférence. Sinon, tu le bois ici. Ah, on propose aussi du café. C'est ça, non, tu le bois ici. Très bien. Il faut la mettre en arrière blanche ou pas ? Oui, on va faire un travail propre. C'est ça. Bon, mieux que ce soit nickel que... Ça va ? Ça va, on fait ça comme ça. Ça va, on marche. Ça va, on marche. Elle savait qu'on allait le réparer, mais elle savait pas qu'on allait lui faire une petite surprise. Et en plus de ça, il a rajouté une protection qui fait partie de la réparation. Cool. Donc, cool. Et maintenant, tu tiens bien ton téléphone. Désolée. Oui, je le ferai. Ça y est ? Yes. Allez. Ta-da ! Et comme c'est pas toi qui es venu ramener ton téléphone en main propre, ils le mettent dans une boîte. Open the box. Oh mon dieu ! Mais c'est génial. Non. Oh mon dieu, je suis choquée. T'es contente ? Yes ! Oh mon dieu ! Je m'attendais pas à ça, mais vraiment pas. Aïe, vous êtes géniaux. C'est pas facile de choisir le bon truc à graver. C'est une blague. Oh c'est incroyable. Et ça donne bien. Et il est réparé en une heure. Ça donne très bien. Chouette. Aïe, c'est génial. Bon bah voilà, si tu veux dire quelque chose à Monsieur Tournevis. Franchement, je vous remercie beaucoup. C'est génial. Je suis super contente. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon téléphone en aussi bon état. Et bon, ça t'a... Et la gravure, elle est géniale. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup les filles. Avec plaisir. Vraiment. Aïe, de rien. Mais c'est génial. Regarde, mon écran est net. Il est net. Maintenant, je vois tout mon écran parce que... Et t'as une protection, tu vois ? Je sais pas si tu la sens. Ici ? Ah, voilà. Légis, légis. Désolée, ici, j'ai eu un petit problème de micro. Donc, je disais qu'on était très contents. Surtout, Salima, avec le super travail de Monsieur Tournevis. Et là, maintenant, j'ai du pain sur la planche, comme on dit. Donc, Magid m'a acheté des super petits pots à des contenants. Donc, pour les fruits secs, pour mettre ce que vous voulez dedans. Il me les a achetés du marché. Donc, le marché du vendredi à Place d'Aïe. Et donc, on retrouve ici deux formats. Un de 1 litre et un de 750 millilitres. Et donc, ils ont une chouette particularité. C'est qu'au lieu de coller des étiquettes sur le bocal, eh bien, ils ont une sorte de tableau sur le couvercle. Et vous pouvez, à l'aide de la craie qui est fournie avec, eh bien, tout simplement, écrire par-dessus ce que vous voulez, ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, je vais vous montrer juste pour que vous puissiez voir. Moi, je vais vous écrire tout simplement, Mimi, voilà. Et ensuite, à l'aide de l'éponge qui se vend avec, eh bien, il ne vous restera plus qu'à effacer. Tout simplement, regardez. Voilà, vite fait, bien fait. Je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que les étiquettes, si on se trompe de bocal, il faut remettre tout le temps dans le même. Et là, c'est génial. Bon, je vais les mettre au lave-vaisselle, à laver. Et la journée continue. J'aime bien mettre les bocaux en verre au lave-vaisselle. Je trouve que ça désinfecte bien en premier lieu. Et en deuxième lieu, ça ressort sec. Donc ça, c'est super. Je vais mettre la machine en route et je vais rajouter du liquide de rinçage également pour que les bocaux soient ultra brillants. Le lave-vaisselle est en route. J'en ai pour une heure, voire une heure trente. Ça tombe très, très bien. J'ai un rendez-vous tout de suite à la boutique L'Art du Kaftan by Hachena. Vous connaissez sûrement Hachena, le magasin situé à la chaussée de gants. Elle a un trésor caché à l'arrière-boutique. Je vous emmène. Vous allez découvrir tout ça. Et entre-temps, j'ai également changé de foulard. Je l'ai taché en remplissant le lave-vaisselle. Allez, on y va. On ne perd pas de temps. Comme ça, je ne suis pas en retard pour mon rendez-vous. Bye ! On continue ce superbe vlog en ma compagnie. Alors, vous le savez, le ramadan approche à grands pas. Incha'Allah. On espère qu'on pourra donc jeûner dans la meilleure des conditions. Et vous savez aussi que juste après le ramadan, c'est place à la fête de l'Aïd. Incha'Allah. Souvent, nous les mamans, on pense à toute la famille. On va acheter des vêtements pour les enfants. On va acheter un petit truc pour le mari. Et on finit par s'oublier soi-même. Eh bien, cette année, j'avais envie de me faire plaisir. Et je suis donc invitée ici dans la boutique de l'art du cafetan by H&A. Vous connaissez sûrement déjà H&A. Et je vais vous montrer en tout cas un petit aperçu de sa boutique. Elle fait des pièces qui sont déjà créées. Mais elle peut également vous faire des modèles sur mesure. On va voir tout ça. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Ben les amis, je suis trop contente. Après différents essayages, j'ai fini par trouver le modèle qui me plaît. Le voici. Voilà. Vous avez vu, je l'ai essayé. Il est top. C'est ce que je mettrai, incha'Allah, pour l'Aïd. En tout cas, je vous invite à venir vous aussi ici. Regardez les modèles. N'hésitez pas aussi à faire vos propres modèles. On a affaire ici à une vraie styliste qui connaît très bien son métier. Je suis repartie avec plein d'astuces pour pouvoir un petit peu changer mon style. Donc, j'ai hâte de mettre tout ça en place. Allez, on rentre à la maison et on continue notre vlog. Ciao ! Voici le modèle. Tadam ! Trop beau ! À croire qu'il a été fait sur mesure pour moi, qu'il m'attendait. Donc, sur place au magasin, il était un petit peu long. Elle m'a conseillé de l'essayer à la maison avec des chaussures à talons. Et si c'est encore trop long, elle fait également des retouches. Donc, j'ai essayé à la maison avec les chaussures. Et top ! Pas besoin de retouches. Franchement, magnifique pièce. On est super à l'aise. Je cherchais vraiment un modèle pour l'Aïd. Nous, souvent, les mamans, on est en cuisine, on doit bouger. Donc, il faut un vêtement qui soit et beau et confortable. Et franchement, magnifique. Je suis très contente. Allez, maintenant, je vais descendre. On va aller faire à manger. Aujourd'hui, je vais vous faire des pâtes grecques à ma façon. Donc, c'est parti. On part en cuisine. Place au repas du jour. On aperçoit tous les ingrédients que je vais avoir besoin. Je vais vous les détailler au fur et à mesure de la recette. Il nous faut d'abord une casserole et un feu bien fort. Je pose donc ma casserole. Et je vais ajouter à cela de l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. J'approche les oignons. Il y en a 3. Des éclats d'ail. Et également les poivrons. Ensuite, on mélange bien le tout. On couvre et on laisse mijoter 3 minutes. Après 3 minutes, on retire le couvercle. On vient un petit peu mélanger. Et maintenant, on va passer aux épices. Je vais tout approcher. Donc, il y a sel, paprika, origan, poivre noir et poivre blanc. J'ajoute à ça la coriandre hachée et un petit peu de safran. On va bien évidemment mélanger le tout. Et on obtient déjà un très très beau mélange. Ça donne envie, c'est gourmand, c'est parfumé avec les épices. Ça donne déjà faim. On récupère le blanc de poulet qui est coupé assez grossièrement. Donc, on a des morceaux généreux. Je vais imprégner chaque morceau de cette marinade. Là, je vais baisser le feu. Et on va laisser cuire 10 minutes. Après 10 minutes, on retire encore une fois le couvercle. J'approche maintenant mes pâtes grecques, les langues d'oiseau. Et je viens verser l'équivalent de 300 grammes. J'imprègne bien les pâtes avec le poulet. Et ensuite, le même bol où il y avait les pâtes, je vais mettre 2 bols et demi d'eau bouillante. Ça, c'est pour avoir juste ce qu'il faut comme sauce. Si vous voulez plus de sauce, mettez alors 3 bols. J'ajoute à ça la moitié d'un pot de tomates et fritos. Je couvre. Et maintenant, je vais laisser les pâtes cuire 9 minutes. Après 9 minutes de cuisson, on peut maintenant retirer le couvercle. On mélange une dernière fois. Top ! Ils sont vraiment à la bonne cuisson comme il faut. Maintenant, je vais couvrir et les servir après 2 minutes. Tout simplement pour que ça puisse encore un petit peu absorber. Donc voilà, maintenant je vais récupérer ma casserole. Et le temps de préparer mon assiette de dressage. La sauce aura absorbé comme il faut. Et d'ailleurs, c'est prêt. Je vais commencer à servir. C'est un plat généreux. C'est un plat gourmand. Et avec les pâtes Taïba, franchement, elles sont de qualité délicieuse. Et 9 minutes de cuisson, c'était juste assez. J'ai ajouté ici quelques petites gouttes d'huile d'olive assis là. Ça va parfumer et rehausser un peu le goût de nos pâtes. Et une petite pincée de persil hachée par-dessus. Il ne reste plus qu'à passer à table pour la dégustation. C'était en tout cas un vrai délice. Une merveille cette recette. Et quand on n'a pas le temps, ça nous sauve la vie. Petits et grands, tout le monde est content. Mes pots sont donc lavés et séchés au lave-vaisselle. Superbe. Maintenant, je vais les remplir. Je vais en mettre un pour le café. Voilà. Super. Top. Bon. Ici, je vois très bien que c'est du café. Donc, je ne vais pas m'amuser à écrire dessus café. Par contre, ici, voilà. Je ne sais jamais faire la différence avec ces deux poudres. L'un, c'est Zumbo. Et l'autre, c'est Tazen Meat. Donc, voilà. J'ai écrit dessus. Et comme ça, Majid peut s'y retrouver. Voilà. Et mon pot de café, je viens le mettre. Juste à côté de la machine. Top. Super. Ça fait déco. Et en même temps, on a le café à portée de main. Voici les amis. C'est ici que s'achève le vlog du jour. J'espère que cette vidéo vous aura, en tout cas, tenu compagnie. Je tiens à remercier Monsieur Tournevis pour son travail remarquable. Je remercie aussi l'art du cafetan by H&A pour son professionnalisme. Et je remercie la marque Taiba et la marque Tajin pour leurs produits de qualité. Et bien évidemment, je vous remercie, vous, mes très chers abonnés, pour votre gentillesse et pour vos retours tout le temps chaleureux. Merci pour votre fidélité. Sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà un bon Ramadan. Qu'Allah vous donne la force de pouvoir profiter de ce mois sacré et de profiter aussi de ces moments de famille. Ça tombe cette année avec les vacances de Pâques. Donc ça nous donne 15 jours vraiment pour pouvoir jeûner intensément. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Que la paix soit sur vous. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501